life not turn at home, demain pour toi on va sortir me i'll find my way life not turn at home, demain pour toi on va sortir just follow me oh 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 coucou la femme, j'espère que vous allez bien ça fait un moment que j'ai été sur cette chaîne et que je vous ai parlé de cette manière alors là je suis juste devant moi il y a une fenêtre, il y a une lumière là donc vous avez ma peau dans le realest, realest, realest dans son realest state ever donc désolé déjà si je ne me présente pas à vous toute maquillée, toute glamour, c'est ainsi de suite vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes vous savez que j'aime être avec vous le plus naturel possible et franchement se maquiller en ce moment pour moi c'est la dernière de mes priorités si vous me suivez sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook vous devez savoir que j'ai eu un accident à l'orteil droit aux gros orteils droits il y a de cela je crois un peu plus de trois semaines et je ne m'étais pas rendu compte que c'était une facture de la phalange mais éventuellement au bout de deux semaines après m'être cogné le pied trois fois sur du fer après avoir ressenti la douleur que j'ai ressenti j'ai dû me rendre à l'hôpital et on a fait une radio, on a constaté que c'était une facture donc je suis interdite d'entraînement je suis pas interdite, ils m'ont conseillé de ne pas faire d'entraînement parce que pendant les deux semaines qui précédaient cet accident j'ai continué à faire de la boxe et vous savez sur la boxe il faut sauter sur les pieds j'ai fait de la corde à sauter j'ai fait quelques exercices de saut et ainsi de suite donc en allant à l'hôpital on m'a dit que je ne devrais pas faire tout ça avec cette fracture en plus le pire c'est qu'il n'y a rien à faire juste prendre des anti-inflammatoires ou prendre du paracétamol si jamais j'ai une douleur quelconque mais je ne dois pas bouger du moins je dois bouger le moins possible sur ce pied quand j'ai appris cette nouvelle j'étais un petit peu comment on dit je ne vais pas dire déçue mais je n'étais pas contente de moi parce que je ne suis pas le genre de personne à casser les choses je ne suis pas le genre de personne à perdre les choses je ne suis pas le genre de personne à ne pas faire attention donc je me suis demandé comment est-ce que ça a arrivé et pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça m'arrive à ce moment donc je peux dire même limite que j'ai traversé une sorte de petite dépression parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire de l'exercice physique et parce que je me suis rendu compte en fait que j'ai négligé quelque chose qui était sérieux parce que je me suis dit bon tu peux le faire vas-y fais-le et ainsi de suite malheureusement ou heureusement pour moi cet accident est arrivé et je suis contrainte au repos ce qui fait que mon séjour à l'étranger a été prolongé on m'a recommandé d'arrêter de bouger je suis obligée je ne peux pas me balader je ne peux pas faire de shopping je ne peux rien faire du tout donc je suis dans la chambre d'hôtel assise à manger à regarder la télé à dormir à regarder des vidéos sur Youtube à regarder des langues sur Instagram en sachant que je ne peux pas m'entraîner en sachant que je ne peux rien faire vraiment c'est comment dire ça a eu un impact en fait sur mon moral donc pour les derniers jours j'étais vraiment down et oui c'est normal que je sois down ma salle de sport me manque les athlètes me manquent mon appartement me manque la chaleur de Douala me manque un petit peu donc c'est mon plus long séjour à l'étranger depuis que je suis rentrée au Cameroun et ça me fait bizarre d'être là et de ne pas être productive bon tout le monde dit que c'est du repos bon c'est ça les paroles que je dirais à un athlète s'il ne se sent pas bien ou s'il est malade ou s'il est en vacances je me dis non c'est du repos et tout mais dans mon cas je ne considère pas ça comme du repos parce que c'est un repos forcé c'est un repos qui m'a été imposé et je suis ce matin reconnaissante pour la vie que j'ai reconnaissante pour ce que je peux faire reconnaissante pour ce que je peux affaudre je ne sais pas comment je vais vous dire ça en français je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer et puis j'ai décidé d'enregistrer cette petite vidéo d'entraînement parce que j'ai mal à l'orteil je ne peux pas utiliser le pied je ne peux pas sauter mais il y a plusieurs autres exercices qui ne nécessitent pas que je saute il y a plusieurs bons exercices que je peux utiliser pour avoir un entraînement effectif ce n'est pas tous les entraînements qui ont besoin d'être des entraînements super intenses ce n'est pas tous les entraînements qui ont besoin d'être des entraînements avec des saumes ce n'est pas tous les entraînements qui ont besoin de l'utilisation des pieds donc je me suis dit mais quel conseil je donnerais à quelqu'un qui est dans une chaise roulante ou à quelqu'un qui ne peut pas utiliser ses pieds pour faire certains exercices et ainsi de suite je ne pense même pas que mon cas soit le cas le plus grave parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à bouger leur partie inférieure du corps donc quand je parle aux débutants je leur dis tous les jours vous n'êtes pas obligé de faire 10 000 choses faites 3 bonnes choses et c'est le plus important vous n'êtes pas obligé de commencer en sautant faites des exercices sans saut et quand vous serez capable vous vous sentirez capable de faire des exercices avec des sauts vous les ferez c'est la somme des petits efforts qui produisent un grand résultat un grand changement comme la chanson de Stanley a dit find your way c'est find your way ou find your way il ne faut pas que je mélange je fitte your way et find your way attendez je vais regarder il dit my way donc fit your way fit my way fit your way il faudrait que vous soyez capable d'être fit your way il faudrait que vous soyez capable de faire des choses your way donc vous allez me voir là vous allez vous dire je vais se plaindre pour quoi et pour tant machin et tout et tout mais sincèrement parlant je pense avoir pris 2 kilos peut-être plus peut-être moins peut-être pas du tout mais c'est juste dans ma tête juste le fait que je mange je mange et que je ne fasse pas de sport mais comment dire ça me fait un peu bizarre pain au chocolat il n'y a pas le tartine c'est là mais le pain au chocolat c'était maïs en fait c'est ce que je mange pour les matins me voici quand je vous dis que je pense avoir pris du poids comme vous le savez déjà moi quand je prends du poids c'est au niveau de mes fesses donc je ne sais pas je sais forcément les gens qui me disent qu'il n'a pas la cellule les gens qui me disent que j'ai pas la cellule c'est là je sais que tout ce que j'ai mangé est descendu là ne soyez pas trompé par mon ventre là et moi il ne me plaît pas il ne me plaît pas en ce moment donc vous allez dire que je suis exigeante avec moi je suis difficile mais c'est juste un état d'esprit mais je suis reconnaissante d'être debout je suis reconnaissante de pouvoir quand même faire plusieurs exercices sans avoir besoin de l'utilisation de mes pieds ou de sans mettre la pression sur mes orteils et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui j'espère que vous avez qui fait ce record je vous souhaite de passer une très bonne un très bon moment en regardant ce workout give it a try essayez-le à la maison essayez-le dans votre bureau essayez-le en salle de gym c'est comme vous voulez vous aurez besoin vous aurez probablement besoin d'une bande de résistance si vous voulez limiter complètement mais c'est seulement parlant c'est pas si nécessaire que ça vous pouvez faire des exercices sans cette bande de résistance l'entraînement consiste à 10 exercices chaque exercice pendant 45 secondes avec 15 secondes de repos entre les exercices c'est juste le temps de switch et on va faire le circuit entier trois fois donc ici je vais vous présenter un seul circuit et ce sera à vous de le multiplier par 3 et de le faire 3 fois tout simplement moi je vais le faire 3 fois je vous souhaite de passer un très bon moment sur la chaîne feature web à mesdits une fois de plus n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de commenter comme je vous l'ai dit on aura droit à 10 exercices certains avec la bande de résistance certains pas mais tous ces exercices vous pouvez les faire sans la bande de résistance j'espère que vous vous êtes échauffé parce qu'on va commencer ce sera des exercices à safe peace parce que comme je vous ai dit je ne peux pas mettre de pression sur mes orteils sur mon orteil donc prenez votre temps suivez follow through et faites les exercices en même temps que moi premier exercice c'est mon exercice favori le squat qu'on va faire avec les mains là on descend tout droit là et on remonte vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi vous pouvez faire le même exercice là si c'est ce que la mobilité de vos genoux ou de vos chevilles vous permet de faire donc préparez-vous on va commencer tout de suite squat on y go quand vous faites le squat essayez de ne pas regarder le sol et de regarder un point devant vous donc vous gardez toujours le menton levé je mets les mains comme ça pour me permettre de ne pas me plier en avant comme je vous ai dit si vous ne pouvez pas faire l'exercice jusqu'à les fesses en dessous de vos genoux faites l'exercice à moitié ou au tiers donc c'est en fonction de votre mobilité vous savez que si je promote quelque chose c'est le fait de faire tout à son niveau hein find your way fit your way ok good 45 secondes 11 15 secondes bien prochain exercice je vais utiliser la bande de résistance que j'ai attaché à un truc au mur à la fenêtre donc l'exercice on va aller là et puis on va aller vers le haut la partie la partie la partie la partie la la garder le ventre bien contracté faites l'exercice lentement ça ne court pas je suis en train de transpirer vous imaginez c'est Dieu qui donne on va faire l'autre côté donc je serai dans ce sens là coucou je serai dans ce sens là mes fesses en plein le visage le même exercice le même exercice mais j'ai été droit cette fois on ramène au niveau les épaules on tourne on va plus en haut vous pouvez pivoter avec le pied mais je ne peux pas me le permettre vous le savez garder les bras bien tendus si vous ne pouvez pas faire cet exercice parce que vous n'avez pas la bande de résistance je vous propose de faire un exercice toujours de rotation comme ça mais sans la bande vous utilisez des bouteilles d'eau vous allez vers la gauche vous revenez au milieu et vous retournez vers la gauche cet exercice là vous travaillez les obliques et travaillez un peu d'épaule pour ne pas dire beaucoup regardez les bras bien tendus vers le haut viens le prochain exercice je pense que je serai à genoux pour le faire et à genoux sur mon autre pied pas sur le pied qui me fait mal 3, 2, 1 overhead let's squeeze donc là travail les délactéides postérieurs et quelque part les rhomboïdes et le trapèze vous allez ressentir sur vos épaules sur moi avec les exercices qu'on vient de faire le but est de ramener la corde au niveau de votre front et de relâcher lentement non pas rapidement comme ça non allez-y 3 2 vous relâchez doucement bien le prochain exercice c'est toujours un exercice qui implique les shoulders avant les ventes c'est pas ça l'exercice je m'en donne de regarder 3 2 1 left shoulder press là on est là pousse on revient lentement on pousse on revient lentement on pousse on revient lentement vous pouvez mettre votre bras à l'intérieur comme vous pouvez le mettre à l'extérieur ça ne compte vraiment pas il faudrait juste que vous soyez à l'aise quand vous faites l'exercice c'est tout pousser vous pouvez faire ce même exercice assis avec des bouteilles pousser juste le côté vers le haut tout simplement on revient tout lentement pousser vous revenez lentement pousser on revient lentement donc pour les exercices que vous faites gardez le ventre contracté parce que la cendre abdominale vous la travaillez quand vous contractez en interne donc toute votre converse à l'intérieur est en train de travailler et c'est ça qui vous donne le ventre plat c'est pas les planches les crunch les fables qu'on appelle obligatoirement bon prochain exercice on va au sol on commence l'exercice vous pouvez poser les pieds au sol si vous jouez un peu pes vous les posez au sol tout doucement 3 2 1 rest bien prochain exercice on est toujours incliné donc en fait vous comprenez pourquoi je n'aime pas m'en donner avec la musique parce que je m'arrive à danser toujours ce qui est bien avec ce genre d'exercice c'est ce qui vous permet également de travailler les jambes parce que vous levez sa jambe comme ça je vais vous dire c'est pas facile si vous avez des jambes qui pèsent comme moi bon maintenant si vous avez mal au dos faites très attention avec cet exercice vous pouvez vous coucher vous faites juste là vous revenez et vous changez si vous avez mal au dos donc regardez le dos incliné et essayez de ne pas l'arrondir regardez le droit le plus possible 3 2 1 rest Dernier exercice Dernier exercice j'ai rajouté des pompes mais je ne vais pas faire des pompes avant de l'exemple parce que vous avez une étage et je suis fatigué je suis fatigué mais je vais même lier mes muscles facilement on va faire des pompes sur les genoux comme vous le savez je ne peux pas faire sur mes orteils à cause de cet orteil là qui me rend malade donc j'ai pris la forme la plus simple des pompes et je ne les sens pas très bas d'ailleurs on a bientôt terminez le dernier exercice 3 2 1 rest bon c'est ça l'entraînement comme je vous l'ai dit c'est un circuit à faire 3 fois regardez comment je conspire c'est un circuit à faire 3 fois je l'ai déjà fait 2 fois donc je vais aller faire la dernière fois j'espère que vous avez kiffé cet entraînement comme je vous ai dit il ne faudrait pas attendre que les conditions soient parfaites pour pouvoir faire quelque chose n'attendez pas le début d'année pour faire quelque chose donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année soyez raisonnable dans tout ce que vous faites et pour ceux qui pensent en piffrer pendant les fêtes et puis se mettre dans un fitness journey en janvier tout ce que je vous dis c'est du courage n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne partagez cette vidéo on est suffis de changer par mardi n'oubliez pas également de check mes autres pages sociales liker, commenter, partager je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année goodbye